Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir comment obtenir l'abondance grâce à la création d'un jardin forêt. Alors une des premières choses à mettre dans un jardin forêt, ce sont les arbres fruitiers. Alors ici vous avez un pommier reine de Flandre, c'est une variété locale. Donc si vous pouvez favoriser les variétés locales, celui-ci est très productif et il n'a pas vraiment d'alternance. Souvent les arbres produisent plus une année sur deux, tandis que celui-ci il a tellement une grosse production qu'on ne s'aperçoit pas de ces années d'alternance. Alors là je dois encore venir retirer des fruits, parce qu'il y en a trop par grappe et ils seront petits. Même si vous n'avez qu'un petit jardin, vous pouvez mettre des variétés de fruitiers, comme ici ce pommier que j'ai plus ou moins palissé. Il existe maintenant beaucoup de variétés de fruitiers nains, comme ici ce figuier Ice Crystal. Alors lui il est jeune, il ne donne pas encore de fruits, mais je vais vous montrer un figuier en peau qui lui produit pas mal. Alors ici vous avez un figuier pastillière, vous voyez. Il est en peau et ça ne l'empêche pas de produire des figues. Mais si vous avez la place, évidemment favorisez les variétés un peu plus grandes. Même si le pommier Reine de Flandre que je vous ai montré était un bastige, puisqu'il est greffé sur un M106, il produit quand même beaucoup. Et là vous avez le figuier de Dalmatie, pareil il est couvert de fruits. Et comme ça jusqu'en haut. Vous pouvez ajouter également tout ce qui est petits arbustes fruitiers, comme là un cassissier. Alors celui-ci il est vide, puisque je l'ai récolté, vous pouvez regarder sur les vidéos précédentes. Il était rempli de cassis. Alors celui-ci c'est une variété classique, mais vous avez aussi des cassissiers qui donnent de plus gros fruits. Notamment la variété Big Ben, qui donne de longues grappes avec de très gros fruits et qui sont très sucrés. C'est une variété écossaise. Alors j'en ai un pied, mais pour le moment il est tout petit. Vous avez les groseilles à macros, qui produisent bien aussi et qui peuvent produire à mi-ombre. Vous avez toujours dans les petits arbustes les groseillers. Alors là c'est une variété blanche, la variété White Hollander. Alors les variétés blanches sont intéressantes parce qu'elles attirent moins les oiseaux. Mais si vous préférez les variétés rouges, privilégiez aussi des variétés à grandes grappes. Par exemple la variété Rovada, qui est une variété de groseilles rouges à longues grappes. Les grappes qui font entre 13 et 15 cm. Vous avez aussi tout ce qui est lianes. Alors ici vous avez une ronce à mûres Boysen. C'est en train de grimper là. Vous avez aussi tout ce qui est tabéry, longues berries. Des croisements entre framboises et mûres. Et vous avez tout ce qui est vignes. Vous avez ici une vigne Isabelle qui est en train de grimper là sur le pommier. Les vignes poussent très bien au pied des arbres et grimpent à l'intérieur. Mais vous voyez, la vigne grimpe très bien dans les fruitiers. Par exemple ici dans un prunier Rennes Victoria. Mais évidemment il faut penser à coucher les branches. Afin que ça ne monte pas trop en hauteur et que vous ne puissiez pas récolter vos raisins. Alors puisqu'on parle des pruniers, je ne vais pas tellement vous parler de celui-ci, le Rennes Victoria. Mais plutôt de celui-ci qui est encore une variété locale. La variété Leclerc. Qui est vraiment une variété très locale. Et qui donne d'excellentes prunes. Et qui est couvert une année sur deux. Mais vraiment couvertes de prunes. Vous voyez, ça plie sous le poids des prunes. Et elles sont excellentes. Et il y en a comme ça, des grappes entières dans tout l'arbre. Alors pour les strates inférieures, vous pouvez faire des éclairières nourricières. Et puis cultiver vos légumes classiques à l'intérieur. Vous pouvez aussi favoriser des variétés qui vont supporter un peu plus l'ombre. Tout ce qui est courge. Tout ce qui est oseille. Là, une oseille douce. Et l'avantage de l'oseille, c'est que ça pousse en début de saison. Donc c'est un des premiers légumes que vous avez au jardin. Alors tout ce qui est tubercule. Par exemple, ici les poires de terre. L'oseille fait aussi partie, je ne vous ai pas précisé, mais l'oseille fait aussi partie des vivaces. C'est important d'avoir des plantes vivaces, des plantes pérennes, que vous allez retrouver tous les ans. Des plantes qui vont rester toute l'année. Comme par exemple ici, le céleri coréen. Qui là, a pas mal morflé avec la petite tempête qu'on a eue. Mais là, il suffit que je taille toutes les grandes tiges qui sont à fleurs. Et puis il va repartir. Je vais vous montrer de l'autre côté, d'autres variétés de plantes vivaces. Alors n'oubliez pas les médicinales. Comme par exemple ici, une reine des prés. Magnifique. Alors vous pouvez ajouter des courges. Tout ce qui est courges, courgettes. Et même des tomates. Voyez là ici, j'ai une zone qui est un peu plus au soleil. Donc il y a des tomates. Toujours dans les tubercules, vous avez les oca du Pérou. Qui poussent ici au milieu des tomates. C'est de la famille des Oxalis. Ce sont de petits tubercules. Vraiment délicieux. Et qui n'attrapent aucune maladie. Entre les arbres fruitiers, les arbustes, les lianes. Les plantes vivaces, les plantes annuelles et les plantes sauvages. L'abondance de nourriture est vraiment phénoménale au jardin. Si grâce à mes plus de 400 vidéos sur ma chaîne YouTube, mes articles, sur le blog et mes livres, j'ai pu convaincre ne serait-ce que quelques personnes que le jardinage est un investissement de temps incroyablement productif, je pense que ma présence sur cette terre n'aura pas été vaine. Alors je vous rassure, je n'ai pas l'intention de m'en aller tout de suite. Chaque année, je rajoute de nouvelles plantes, je plante de nouveaux arbres, je sème de nouvelles graines, en favorisant principalement les variétés vivaces ou se ressement seules, afin de maximiser ma production, agrader le sol, favoriser la biodiversité et créer un lieu harmonieux et hautement nourricier. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du cassissier Big Ben, le voici. Et là, il est encore tout petit. Vous avez la variété Tornfruits, qui comme la Boinsane, est une mûre sans épines, qui grimpe facilement et qui se plaît bien également dans un jardin forêt. Alors au niveau des variétés vivaces qui vont se ressemer seules et qui vont être quand même très productives, vous avez les fraises des bois. Vous voyez, ça fait des toutes petites fraises, mais qui sont excellentes. Hop, je vais en retirer une là. Vous voyez, c'est des petits bonbons. C'est vraiment une fraise Tagada, mais 100 fois meilleure. Dans les petits arbres, vous avez les ragouminiers. Alors celui-là est encore jeune, c'est un ragouminier rouge, mais il fait des petits fruits, vous voyez. C'est plus petit qu'une cerise. Au niveau goût, ça ressemble beaucoup aux cerises genre style cerise maman rancis. Là, il n'y en a plus beaucoup, parce que j'en ai déjà cueilli pas mal, mais il y en avait énormément pour un petit arbre. Parce que là, il est encore jeune, mais il va faire 1m50-2m, à peu près. Alors, il ne faut pas oublier non plus les framboisiers. Toujours très productif. Il pousse très bien à mi-ombre. Vous voyez là, ils sont carrément sous le pommier. Il pousse très bien. Dans tout ce qui est lianes et plantes grimpantes, n'oubliez pas les haricots. Notamment tout ce qui est haricots d'Espagne, les différentes variétés de haricots d'Espagne, qui sont de très gros haricots, et qui sont très productifs. Là, vous avez des haricots orteils du précheur, et puis des haricots d'Espagne. Et en plus, c'est très décoratif. Dans les vivaces, vous avez, par exemple, le quenopote bon en riz, qui produit beaucoup en début de saison, et qui peut être mangé cuit comme un épinard ou cru dans les salades. N'oubliez pas toutes les plantes aromatiques, qui font partie des vivaces. Vous avez des plantes que vous allez pouvoir laisser venir à graines, et qui vont se ressemer seules, comme par exemple tout ce qui est blettes. Je peux vous dire que ça, ça se resseme très facilement. Je vais vous montrer un champ de blettes. Toutes les menthes aussi produisent toutes seules, et se plaisent aussi bien à la lumière qu'à mi-ombre. L'épinard d'Asie fait partie des plantes vivaces, très productives. On peut en récolter des kilos et des kilos. Vous avez ici un champ de blettes. J'ai absolument rien fait, rien semé, mais j'avais un pied de blettes qui est monté à graines. Et voilà, c'est rempli, rempli de blettes. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la vigne, c'est une plante productive également, qu'on retrouve facilement dans les jardins forêts. Et ça pousse aussi bien au soleil qu'à mi-ombre. N'hésitez pas à mettre des choux également. Ça pousse aussi bien au soleil qu'à mi-ombre. Vous avez énormément de choux feuilles qui vont pouvoir tenir deux ans et qui vont produire quasiment toute l'année puisque ça gèle et ça dégèle facilement, sans aucun problème. Et en plus au printemps, ça va vous donner des genres de petits brocolis qui sont aussi délicieux. Et c'est pareil, plus on en coupe, plus ils reviennent. Là, je teste le millet. Si les oiseaux ne me mangent pas toutes les graines, je crois que l'année prochaine, j'intensifierai la culture pour récupérer plus de grains parce que, bon, en manger en grains, ce n'est pas exceptionnel. Par contre, en faire de la farine et puis faire des biscuits à la farine de millet, ça, j'adore. Avec mon moule à un grain, je peux facilement les moudre. Donc, je peux en faire de la farine. Donc, si les oiseaux ne me mangent pas tout, j'en ferai beaucoup plus l'année prochaine. Alors, évidemment, le millet, je ne vous le conseille pas pour démarrer. C'est juste que je voulais vous en parler là, aujourd'hui, parce que je voulais vous montrer son évolution. Encore ici, des Ocas du Pérou. Alors, tout à l'heure, ils étaient dans l'ombre. Ici, ces pieds-ci sont au soleil. Alors, des plantes intéressantes et qui vont se ressemer facilement seules. Vous avez la mauve, dont vous mangez les feuilles en salade ou comme des aumônières lorsqu'elles sont grandes. Les fleurs, mais aussi après la fleur. Alors, j'ai choisi un autre pied, là, parce que je voulais vous montrer, après la fleur, on a ce qu'on appelle un petit fromageon. Alors là, ils sont un peu trop avancés. Je vais regarder si j'en trouve des verres. Je ne sais pas si je vais réussir à faire la netteté. que c'est petit. Et là, vous en avez un vert. Alors, ces petits disques, c'est en fait la graine future. Eh bien, on peut les manger quand ils sont verts. Il y en a là, des verres. Vous voyez. Je ne sais pas si la netteté, ça va marcher. Et donc, ceux-là ont un petit goût de noisette. Et ça se mange quand c'est encore vert. Alors, la deuxième plante intéressante, c'est la guimauve. Plante médicinale. Vous pouvez utiliser les fleurs et les racines pour tous les problèmes de la sphère ORL. Vous pouvez manger les feuilles, les cuirs. Et puis, vous pouvez vous en servir aussi de ces feuilles pour épaissir des sauces. Vous voyez, ce sont des feuilles très douces et qui sont remplies de mucilage. Donc, c'est très bien pour épaissir une sauce. Alors, on parlait encore de petits fruitiers tout à l'heure. Là, vous avez un figuier nain. Un figuier bleu tchèque. Dans les haricots, on parlait des lianes grimpantes et des haricots. Vous avez les princesses de Pével. C'est un haricot qu'on peut manger comme un haricot vert ou qu'on peut manger en sec. Il a les deux fonctions. Ce qui est pratique quand on a trop de production de haricots verts. Enfin, là, il se fait manger à cet emplacement-ci. Donc, il ne va pas produire beaucoup cette année. Alors, on parlait des framboises tout à l'heure. Vous pouvez les associer avec d'autres plantes. Ici, elles sont au pied d'un chêne. Il y a aussi une vigne qui est en train de grimper. Vous avez ici des topinambours. Alors, ça aussi, les topinambours et les éliantisses. Enfin, là, ce sont surtout des éliantisses. Il suffit que vous en oubliez un petit bout dans le sol pour que ça revienne. Donc, ça fait partie des plantes qui vont se naturaliser, qui vont repousser seules. Vous oubliez un petit bout de tubercule et vraiment, ça repart l'année suivante. Vous voyez ici, vous avez un abricotier. Alors, ce n'est pas la région pour les abricots. Donc, ça, je ne vous le conseille pas. Mais bon, ici, au fil du temps, chacun trouve sa place ou disparaît. J'ai un autre abricotier qui a disparu. Bon, ben, il n'était pas fait pour ici. Chaque plante grandit et nous fournit, année après année, quelles que soient les conditions climatiques, de plus en plus de nourriture à mettre sur la table et à partager. Je jardine depuis plus de 50 ans. J'ai commencé à suivre mon grand-père quand j'avais 3 ans. Alors, je le suivais avec ma brouette. Et évidemment, je passais plus de temps à le regarder faire à l'époque qu'à jardiner. Mais pourtant, je suis toujours émerveillée par le miracle de la nature qui transforme une minuscule graine en source abondante de nourriture. La ronis, que ce soit la ronis noire ou la ronis rouge, est aussi un bon petit fruit installé dans un jardin forêt. Il a une forte concentration en polyphénol. Donc, c'est donc un très bon antioxydant. Alors, même si on est sur un balcon, sur une terrasse, on peut avoir maintenant des pieds d'aronis, notamment avec la variété Huguin, qui est une variété à port compacte qui ne va pas dépasser les 1,50 m. et qui peut être plantée en bac. Alors, dans un jardin forêt, est-ce qu'il vaut mieux partir d'une prairie ou d'un verger déjà existant comme moi j'ai fait ici ? Eh bien, ça dépend. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. L'avantage, c'est que lorsque le verger est déjà existant, vous avez déjà tous les fruits et dès la première année, vous avez beaucoup de fruits à consommer. Mais l'inconvénient, c'est que les plantes ont plus de mal à s'installer. Toutes les strates qui vont se trouver sous les arbres, donc plus à l'ombre, ont besoin quand même au départ d'un peu de clarté et donc, c'est beaucoup plus long. Vous voyez, la vigne a mis plus de temps ici à grimper. Pourtant, c'est une vigne très vigoureuse. Les framboisiers aussi ont mis plus de temps. Les cassissiers sont bien partis maintenant mais les groseilliers traînent toujours les pieds. Ils sont assez lents à venir. Et tous les arbres que vous implantez pousseront à des vitesses différentes alors que si vous installez votre verger en une seule fois dans votre prairie, eh bien, ils auront plus de place. Ils pourront mieux se développer et ça ira beaucoup plus vite. Mais évidemment, les premières années, vous n'aurez pas de fruits. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que dans tout type de jardinage, la patience est une notion importante. Donc, quel que soit ce que vous choisissez ou ce que vous pouvez avoir, parce qu'on ne choisit pas toujours, eh bien, avec un peu de patience et beaucoup d'amour, vous arriverez quand même à avoir de bons résultats. Pour que votre jardin foré ne vous revienne pas trop cher, vous pouvez partir sur des variétés locales qui sont parfois subventionnées. Vous pouvez partir de noyaux si vous avez le temps et vous pouvez faire des boutures. Alors, soit en passant, comme ici, par une pépinière associative ou des boutures au niveau des amis, de la famille. Et si vous voulez mettre plusieurs fois les mêmes variétés, vous pouvez bouturer vous-même vos propres variétés. Oui, c'est vrai, faire du jardin, c'est du travail. Mais cela n'est rien à côté du travail fourni par la nature pour réaliser de tels miracles de productivité et de beauté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada